wali wali walu voilà walu bienvenue dans mon atelier d'artiste alors aujourd'hui au programme les lobbies alors je lis j'ai plus de papier d'encre pour imprimer je suis obligé de faire comme ça en même temps il ya le canard ou canard enchaîné le limon veut renaître de ses cèdres donc je leur écris de temps à autre et puis une réponde c'est tranquille et je suis content de pouvoir bas à toutes et à tous que ce soit dans le monde de la musique du trial de pouvoir ramener tous ces tous ces beaux souvenirs qui je le rappelle s'ils existent c'est que j'avais une marraine qui s'appelait marie et qui avait filmé à l'époque avec une caméra argentique des scènes de la vie de notre village en couleur il n'y avait pas le son alors concernant le son j'ai fait une vidéo là que j'ai remis en ligne en public sur google et watching you.com où je me fous de la gueule des américains qui nous espionnent edward snowden 1984 orwell et tout ça j'explique que bon maintenant on a l'image et le son mais mais ils peuvent pas encore capter les odeurs mais ça viendra avec les téléphones portables ils savent ils savent où on est et ils peuvent avoir accès aux comptables enfin un peu les conflits personnellement ça ne me ronge pas du tout j'en rigole je me fous de leur gueule parce que moi aussi je je parle les américains pas de spéciale thanks to michael meston constantine de l'eau daren mulan alors je dis Georges Carvin forget the politician the politicians are put there to give you the idea that you have freedom of show of choice you don't you have no choice you have owners they own you they own everything they own all the important land they own and control the corporation the corporation that's long since bought and paid for the seniors the congress the state houses the city halls they got the churches in the back pocket and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear c'est ce que dit Etienne Chouard ils ont dans sa vidéo où il dit que toutes les banques sont en faillite frauduleuse il dit mais vous ne trouvez pas de journalistes pour interroger tout tout ils ont tout racheté et voilà donc la corruption fléau donc they got you by the balls they spend billions of dollars every year lobbying to get what they want well we know what they want they want more for themselves and less for everybody else but I'll tell you what they don't want they don't want the population of citizens capable of critical things c'est pas fantastique ça donc vous retrouverez cette vidéo sur google is watching you dot com nous sommes le dimanche 16 août de l'année 2021 il est 2h28 du matin Philippe Soccer je suis un expert et je veux surtout dire à tout le monde que je suis pour le bien que j'ai pas je remercie de gabriel le jaille de m'avoir qui est un ferment adepte de la monnaie libre la jeune je vous invite à découvrir comment ça fonctionne justement dans la vidéo aussi de la mutinerie Etienne Chouard explique un petit peu ce qui est en train de se passer et puis que les bandes viendront puissants parce qu'elles n'auront plus rien à manger je vous fais flipper je suis comme ce qu'ils diront nous c'est l'information pour ces mecs là c'est d'informer le prolon bourgeois un coup de char russe d'ayatollah demain faites gaffe il va faire très chaud pas froid voilà bah d'autres vidéos viendront alors je rappelle quand même que je prends des gros risques je suis sur le territoire français donc je suis désolé Abdem Diazizi t'as pas su te contrôler là t'as nouveau t'as complètement foiré faut pas les traiter de chien de tu te bats contre la mafia tatata tatata tσι tatatata.. nah marche pas ça. ça marche pas. il faut faire euh... par le rire on a encore le droit les guignols sont très folles voilà d'ailleurs le psychanalyste que j'allais que j'allais voir à l'époque j'ai très longtemps vu ça quand j'avais des angoisses forcément.. quand j'étais petit j'ai un sacré paysage et bah aujourd'hui je n'en ai plus grâce à un Monsieur qui s'appelait Albert Bouuaire un psychanalyste que j'allais voir à strasbourg et alors c'est le monsieur m'a dit des trucs fantastiques et alors là je pense à monsieur lucas dans la discussion à l'occasion et parce que ce monsieur m'avait dit un jour on dirait que pour que ça aille il faut que ça n'aille pas alors là ça tourne cherchez puis alors il m'avait aussi dit un truc que j'ai compris quelques temps après je lui avais expliqué que j'avais en 85 abandonné le trial à Saint-Louis un peu foutu le bordel j'ai l'habitude de le faire j'ai dit ouais j'ai quand même fini le championnat de l'âge du trial et tout ça en 85 alors il m'a dit encore quelque chose que vous n'avez pas réussi à rater et oui j'y étais et je suis encore un seul frimeur et alors ce qu'il y a d'extraordinaire donc je crois vraiment à la psychanalyse le problème de la psychanalyse c'est qu'elle n'est pas au grand public premièrement et puis deuxièmement elle ne fait pas vendre du médicament or it's consumption people are spending money they don't have for things they don't need more they don't have for things they don't need et oui Georges Carlas il est extraordinaire ce personnage faut le faire revivre et il est en moi très bon dimanche et les copains aujourd'hui je fais un nid à morsure alors bah si on va il allume mon la gueule sympa c'est la dernière fois que je me suis cassé la gueule en 2015 je vais pas raconter l'histoire mais j'ai pris huit mois à m'en refaire luxation de l'épaule j'avais une côte fissurée je vais pas raconter toute l'histoire elle est pas très sympathique pour vous ou pas pour moi enfin pour moi c'était pas sympathique non plus mais disons ça s'est très bien terminé dans la mesure où l'épaule fonctionne de nouveau correctement alors il y en a qui disent que la tête fonctionne pas en ce qui me concerne je le répète le 3 juillet 2015 le docteur Olivier Gosselin a établi en ce qui me concerne un certificat qui dit qu'il me donne 100 sur 100 sur l'évaluation globale de fonctionnement au dessus de 92 disons il fait que j'ai eu ce j'envoie et